Bonjour, je suis aujourd'hui avec Fadila Brahimi, co-auteur du livre Moi 2.0. Elle vous donne maintenant tous ses bons conseils en matière de personal branding. En effet, Fadila vous explique maintenant comment optimiser son profil web. Regardez bien. Sachez qu'à partir du moment où vous vous inscrivez sur un site et que vous remplissez le champ nom, prénom et adresse email, vous avez un profil. Votre profil web peut être éparpillé, vous pouvez en avoir plusieurs sur différents sites, des médias sociaux, en passant par les hobbies, c'est-à-dire des associations, partis politiques ou encore des sites e-commerce où vous avez peut-être effectué des achats et donné votre avis. Alors pour optimiser son profil, il faut savoir deux choses importantes. La première, c'est que votre profil sera public si vous avez décidé que celui-ci soit public, ainsi que les informations que vous avez complétées. Un internaute, lorsqu'il observe un profil, quelle que soit la plateforme, son œil est aussitôt attiré par l'image, la photo. Il faut savoir qu'une photo parle et invoque un certain nombre de messages. Peut-être votre profession, les valeurs que vous défendez, la région à laquelle vous habitez. Ainsi, si vous souhaitez optimiser votre profil, commencez par travailler justement cette image pour qu'elle serve à votre projet professionnel. Dans la continuité de l'image, vous avez la couleur. Certains sites vous permettent de personnaliser votre profil. Donc en fonction des couleurs que vous allez choisir, sachez que l'internaute va également ressentir peut-être un avis positif ou négatif. Au-delà de l'image et de la couleur, l'internaute va s'arrêter sur votre nom et le titre que vous allez mettre sous votre nom. Sachez que très souvent, on met un titre comme profession, alors que vous avez la possibilité d'écrire une phrase. Et dans cette phrase, vous pourriez mettre bien plus qu'un titre. Vous pourriez mettre votre slogan, votre vision, votre projet professionnel. Troisième élément, la bio. Alors très souvent, on vous demande à propos de moi et de remplir des cases qui varient entre 4, 5, voire 10 lignes et parfois des espaces libres. Et là, faites attention. Ce que l'internaute regarde lorsqu'il va sur votre profil, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quelles sont les synergies pour demain et éventuellement, pour parfaire son avis, regardez si vous avez quelques références. Évitez de copier-coller votre CV. C'est imbuvable sur Internet. Travaillez une bio de moins de 10 lignes dans laquelle vous allez pouvoir aussi mettre des éléments de votre vie sociale, une passion, et puis également des projets, peut-être des investissements que vous avez dans le cadre associatif. L'internaute va aussi regarder des éléments quantitatifs. Il va observer depuis quand vous vous êtes inscrit, quelle est la date de votre dernière publication, de votre dernière participation, ou encore de votre dernière transaction, ou de votre dernier achat. Ce sont des éléments qui sont donnés en fonction des sites. Dans le quantitatif, très souvent, les internautes regardent le nombre de connexions que vous avez, et en fonction des sites aussi, le nombre de personnes qui vous suivent. Alors, ça peut s'appeler des fans, ça peut s'appeler des followers, ça dépend. Alors, quel est le bon nombre ? Sachez qu'une personne lambda est en relation constante avec environ 50 à 150 personnes en fonction, évidemment, de son métier et de son secteur d'activité. En fonction des sites, le nombre de connexions est plus ou moins impressionnant. Si vous êtes sur un profil social professionnel, on se doute que votre nombre de connexions va énormément augmenter. Dans tous les cas, si vous êtes à 3 ou 4 connexions, la question de l'internaute sera « mais est-il vraiment actif ? » Et si vous êtes à une connexion, un nombre de connexions assez importante, on se demandera si vous visez le quantitatif ou le qualitatif. Sur votre profil, il y a d'autres éléments aussi importants. Les publications, les commentaires, vos dernières visites, vos inscriptions aussi sur les groupes ou réseaux internes suivant la thématique que vous défendez. Et puis, dernière chose, les recommandations. Est-ce que vous avez obtenu des recommandations de professionnels ou d'amateurs en fonction, je dirais, du message que vous souhaitez faire passer ? Vous voyez, votre profil web, ce n'est pas simplement votre nom et votre prénom ou encore le titre de votre fonction. Et ce n'est pas non plus votre CV. Donc, il y a un véritable travail. C'est un outil marketing et de communication. Donc, prenez-en soin. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada